Bonjour à tous et je veux parler d'un sujet rapidement, d'un sujet assez important. Vous savez, plusieurs personnes viennent me rencontrer pour que je puisse les aider. Vraiment sur tout ce qui est sorcellerie, mari de nuit, femme de nuit. Et quand je leur donne des traitements spirituels, je leur dis surtout pour ceux qui ne sont pas mariés d'éviter d'avoir des rapports sexuels sur une période bien donnée. Pourquoi? J'ai toujours expliqué ici, et beaucoup de gens le savent, que les rapports sexuels, non seulement c'est sacré, ça donne la vie et tout, mais aussi c'est des moyens de transmission, non seulement de flux physique, mais aussi de flux énergétique, de flux spirituel. Donc faisons vraiment attention aux rapports sexuels qu'on a. Alors pendant que tu as des rapports avec une personne, vous vous transférez des laves spirituels, des corps spirituels. Vous prenez beaucoup de choses que vous vous transférez. Et pendant que tu es sous traitement, tu es pendant un temps de recueillement, on te dit, évite d'avoir des rapports sexuels. Parce qu'en le faisant, tu vas encore ouvrir une autre brèche. Il y a des cas comme ça où on a fait un traitement, le mari de nuit par exemple ne vient plus, et après un moment il revient. La personne me demande, ah, quand tu vas, voilà, le mari de nuit est revenu. Je me demande, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu allais faire? Tu as eu des rapports sexuels? Oui. Attends. Mais tu as ouvert une brèche. On ne vous demande pas de vivre dans la chasteté pendant toute votre vie, mais c'est juste une période qu'on demande pour vous aider à vous rétablir. Parce que toute ta vie, tu as eu des rapports sexuels. Tu es sorti avec Jean. Tu as pris les laves astraux, les corps spirituels de Jean. C'est sur toi. Après tu vas rencontrer Romaric. Tu prends pour Romaric. Tu rencontres Mohamed. Tu prends pour Mohamed. Et c'est entassé en toi. Et on te dit qu'on va faire un travail pour pouvoir te désenvoûter, te nettoyer énergétiquement, pour enlever tout ça. Quatre temps de pureté pour qu'on puisse travailler pour toi, pour qu'on puisse prier pour toi. Mais non. Ah, quand tu vois moi, ça là, je ne peux pas faire parce que, ah, s'il ne fait pas ça, les gars, est-ce qu'il va me marier ? Mais attends, tu t'es mariée ? Durant tout le temps que tu es sorti ici avec Y, on t'a mariée ? Mais je ne sais pas. On ne t'a pas dit, reste plus pendant toute la vie. Tu peux faire six mois à des gens. Quand ils ont des rapports sexuels, c'est une ouverture pour toutes sortes de démons. Oui, ce sont des ouvertures. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu couches avec lui. Tu prends tout ce qu'il a comme déchet, comme débris spirituel dans sa vie, et tu les rajoutes à ta vie. Et c'est tout cela qu'on veut nettoyer. Mais on te dit, attends un peu. Parce que le temps d'attente là, tu peux faire au moins six mois même sans rapport sexuel. Le temps d'attente là, c'est comme si on te fait une vidange. Comme la voiture, vous savez, la voiture a un moteur. Et il y a beaucoup de carburant, il y a des résidus et tout qui sont là. Et donc, il faut qu'on fasse la vidange pour pouvoir nettoyer. Donc, on te dit, reste là comme ça. Un temps, une période, on va te nettoyer, te purifier d'abord, avant de repartir encore. Mais non, ça c'est trop demandé pour des gens. Ils ne peuvent pas tenir, surtout vous les hommes. Tu n'es pas marié, tu couches à gauche, tu couches à droite. Après, tu vas dire, maman, j'ai problème de femme de nuit. Femme de nuit, l'équité où? Mais en vous parle, vous ne comprenez pas. Laisse-toi purifier, laisse-toi nettoyer. Garde un temps de pureté. Le monsieur là, tu as eu une aventure avec une personne. Tu as couché avec lui, il ne t'a pas marié. Donc, ce n'est pas parce que tu vas coucher avec quelqu'un que cette personne ne va vouloir te marier ou pas te marier. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a des hommes de mecs qui te ont couché, mais tu as fait un son pour eux. Mais ils sont où? Ils sont où? Ils ne t'ont pas marié. Donc, on te demande, par exemple, sois chaste pendant une période, s'il te plaît. Sois chaste pendant une période. On ne peut pas te demander jusqu'au mariage, mais c'est ce qui est l'idéal. Mais comme ce n'est pas possible, on sait, on dit au moins une période. Le temps qu'on te renouvelle un peu. Voilà. Il y a des personnes qui ne doivent jamais forniquer. Dès qu'ils fornissent, ils nous prêchent en même temps. Oui, c'est une brèche, c'est une ouverture à tout ce qui est négativité. C'est-à-dire que le mari de nuit, il attend ça. L'incube, ce cube, il attend ça. Elle a ouvert la brèche, on va rentrer. Donc, tout ce qu'on a fait comme travail spirituel, c'est zéro. On va recommencer encore. Parce que ton corps, ton taux vibratoire n'était pas encore assez élevé et tu es reparti là-bas dans la boue. Au moins, tu attends une période pour pouvoir remonter ton taux vibratoire. Quand c'est bien remonté, là maintenant, si tu veux aller avoir des rapports sexuels, peut-être que tu vas le faire. C'est que bon, moi je déconseille parce que moi je préfère jusqu'au mariage. Mais si au moins, tu peux attendre qu'on va remonter ton taux vibratoire avant de partir. Mais ça, c'est trop demandé. Donc, je vais faire une vidéo complète sur la sexualité en spiritualité. Et vous allez mieux comprendre. Alors, bisous, bisous. Aujourd'hui, je laisse mes cheveux parce qu'il y a un commentaire que j'ai reçu. On dit de laisser mes cheveux naturels.